Pour mener à bien la gouvernance transparente, la Côte d'Ivoire fait la promotion du Parlement ouvert. Des détails dans cette édition. Récompense à Grand Bassam des meilleurs élèves en informatique de la région du sud de Comoué. Et puis nous parlerons de culture dans cette édition. Plus de 100 élèves réussissent leur passage de grade à l'occasion du sixième festival international de Capoeira. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Lors du Sommet Afrique et Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert PGO tenu à Marrakech du 1er au 3 novembre 2022, la Côte d'Ivoire s'est engagée à promouvoir la transparence parlementaire. Une initiative clé est le projet de Parlement ouvert, mené par Expertise France et financé par l'Agence française de développement, visant à améliorer la gouvernance publique. Le chantier du Parlement ouvert, qui sera mis en oeuvre conjointement avec la contribution de la société civile, est une nouvelle proposition de valeur que nous voulons conduire et mettre en œuvre pour consolider davantage les progrès réalisés sur les questions de participation citoyenne, de transparence et de redevabilité que la Côte d'Ivoire a déjà remarquablement engagée dans le cadre de ses activités dans le processus pays du partenariat pour un gouvernement ouvert depuis 2015. Un atelier d'information a rassemblé 25 parlementaires ivoiriens, 15 membres d'organisations de la société civile et des médias pour sensibiliser au principe du Parlement ouvert. C'est un mécanisme à travers lequel notre Parlement s'engage à promouvoir l'ouverture, à renforcer les processus parlementaires et le travail des législateurs en collaboration avec la société civile. Adhérer à ce principe est fondamental pour nous, car la transparence est notre credo. Clairement, il faut associer la population à la votation de la loi. C'est ce que nous faisons. Le président, avant d'être élu, a pris beaucoup d'engagement vis-à-vis des députés. C'était de travailler dans la transparence. La transparence, c'est un mot fort pour le Parlement ouvert. C'était de travailler dans ce qu'il appelait la restitution des travaux parlementaires. En d'autres termes, la redevabilité. Ce projet fait partie du projet d'appui au gouvernement ouvert francophone Pagoff II, impliquant également le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. L'excellence a été célébrée à Grand Bassam. Au nombre de 18, les meilleurs élèves en informatique de la région du Sud-Komoué ont été récompensés. Une initiative de l'ONG Genèse pour les technologies de l'information et de la communication jipétique. L'outil informatique est important dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, comme on le dit si bien, c'est une personne illettrée qui ne sait ni lire ni écrire. C'est une personne illettrée et la personne qui ne sait pas utiliser l'outil informatique. C'est bien déroulé puisque tous les gens ont reçu leur prix. Le cas est mis sur le district d'Abidjan qui va nous recevoir dans quelques mois pour la remise des prix. C'est le lieu de remercier tous ces chefs d'établissement qui ont eu l'importance d'intégrer l'informatique dans leur programme et aussi à toutes ces personnalités qui nous accompagnent. Nous voulons dire un grand merci et vive l'émergence numérique et vive la Côte d'Ivoire. Le prix Ivoire Tic School vise à promouvoir l'outil informatique en milieu scolaire. C'est également une occasion de sensibilisation contre les dangers de la mauvaise utilisation des outils numériques. Je les encourage à s'intéresser à l'usage de l'outil informatique parce que c'est un outil incontournable aujourd'hui en termes de développement, en termes de formation. L'informatique est incontournable. Mais l'informatique aussi récèle des risques. Je l'ai dit à nos jeunes enfants, à nos jeunes lauréats. Je les ai invités à la prudence parce que l'informatique, l'usage, c'est le risque de l'addiction aux écrans. C'est un risque réel pour nos jeunes enfants. L'addiction aux écrans, les mauvaises rencontres, les mauvaises influences aussi auxquelles les enfants sont exposés par l'usage de l'Internet. À cette sixième édition du prix Ivoire TIC School, plusieurs écoles ont été également récompensées pour avoir instauré l'informatique dans leur programme. Les initiateurs incitent les parents d'élèves à s'intéresser eux-mêmes à l'outil informatique, non seulement, mais aussi à initier leurs enfants aux nouvelles technologies. Les femmes ont décidé de parler le même langage à Vavoie dans la région du Haussassandra. Au nombre de 25, elles se sont regroupées au sein de la Fédération des associations des femmes de Vavoie. Avec plus de 300 adhérentes, elles ont pour objectif de s'imposer dans les prises de décisions. On a décidé ensemble de mettre la main dans la main pour donner un autre visage à notre Vavoie. Mais il y a déjà un grand changement parce que c'est en étant regroupés que les gens peuvent nous apporter de l'aide. Et nous avons vu qu'en étant ensemble, nous sommes devenus une force aujourd'hui pour la ville. Après sept ans d'activité, l'heure est au bilan et de se célébrer. Une initiative saluée par le parrain Vanier Christophe et tous les cadres de Vavoie. Je me souhaite que les femmes soient unies et qu'elles fassent beaucoup de choses pour la commune. Dans l'entente, la paix et la cordialité, dans tout ce qu'elles vont entreprendre, on leur souhaite le bonheur. La présidente de la Fédération appelle les autres associations, encore hésitantes, à les rejoindre afin de lutter ensemble pour la cause de la femme. Des chants et des danses à rythmer au son des instruments africains. Nous sommes dans les locaux de l'école de Capoeira, à Oulé. Plus de 100 élèves ont réussi leur passage de grade suivi du baptême lors de cet événement, marquant le sixième festival international de Capoeira. Vêtus de leurs uniformes traditionnels, les participants exécutent des mouvements synchronisés au son des tambours et des bérembos, instrument emblématique de cette discipline brésilienne aux racines africaines. C'est la réussite d'un travail beaucoup plus difficile, de beaucoup de garde et de détermination. La Capoeira, c'est un art martial qui nous permet justement de surpasser les difficultés. Donc c'est ça qu'on prouve là avec cet événement, que la Capoeira nous forge à surpasser les obstacles. La Capoeira représente le futur, le bonheur et elle permet aux enfants de pouvoir se développer dans l'esprit créatif. Elle permet aux enfants de se regrouper pour former une association, quelque chose. La présence de personnalité a ajouté un prestige particulier à la cérémonie, renforçant l'importance de cet événement pour la communauté capoeiriste. L'importance de la Capoeira pour l'Afrique est que c'est un bien culturel brésilien que nous exportons à l'Afrique avec une autre vision brésilienne de la Capoeira et de toute la question culturelle qu'elle représente. C'est un produit culturel brésilien d'origine africaine qui va de retour à l'Afrique pour un bien culturel brésilien. La cérémonie de passage de grade à l'école de Capoeira restera gravée dans les mémoires comme une journée de célébration et de reconnaissance. Au-delà des grades obtenus, c'est un véritable hommage à la culture et aux valeurs portées par la Capoeira. C'est ici que prend fin ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent.